... Bonsoir, on est très heureux d'accueillir à la boutique Laurie Lassalle pour son film Boum Boum, qui va avoir une présentation avec Mélanie Gourarié, anthropologue du genre. On a l'habitude ici de recevoir des réalisateurs et réalisatrices de films qu'on aime, et donc on est très content de vous avoir ce soir. Il vient de nous présenter. Merci, ça marche, vous m'entendez ? Merci beaucoup France pour cette présentation rapide, quasi exhaustive. Merci aussi pour ton invitation plus largement à discuter le film de Laurie. En fait, c'est un secret pour quasiment personne ici. Donc nous sommes très liés avec Laurie, nous sommes même carrément complètement amis. Et moi j'ai eu la chance de voir vraiment le film au travail, enfin au travail, parce que Laurie est venue habiter à la maison pendant le premier confinement, et à ce moment-là, elle faisait un premier montage, une première version du montage de son film. Donc j'ai eu la chance d'assister vraiment au processus de construction de ton film. Et on a beaucoup discuté toutes les deux, on a eu plein d'occasions de parler de cinéma, de regarder beaucoup de films pendant le confinement, etc. Mais on n'a jamais vraiment fait un truc toutes les deux. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on veut discuter, et on n'a jamais eu l'occasion finalement d'organiser une séance toutes les deux, ou de faire une rencontre toutes les deux. On a fait déjà des trucs de groupe, donc tu vas parler dans deux minutes. Mais voilà, c'est vraiment une première opportunité de discuter hors d'un salon ou d'un bar, pour toutes les deux. Et voilà, je suis un peu, je voudrais dire un petit mot quand même sur la... Je vais interroger Laurie, faire parler Laurie de son film, mais il faut savoir que moi je suis très extérieure au milieu du cinéma, à part pour des raisons amicales où j'ai des super chouettes copines qui font du cinéma, et je découvre des films super, et grâce à elles je suis devenue, alors pas si force, j'arrive même pas à utiliser le mot cinéphile, mais amatrice de film, je dirais. J'ai perdu le fil, qu'est-ce que je voulais dire ? Et même en tant qu'anthropologue du genre, je travaille pas du tout l'image, je travaille le texte, donc c'est surtout, je pense, avant tout, en tant qu'amie, qu'on m'a demandé d'animer la rencontre, mais peut-être aussi un peu, et là j'aurais peut-être quelque chose à dire, ou en tout cas à discuter avec Laurie, en tant qu'anthropologue du genre, spécialiste du genre de la sexualité et des masculinités. Et voilà, il s'agit d'un film de femmes, une femme qui filme des hommes, et en particulier un, mais on va revenir là-dessus. Et Laurie, peut-être dire un mot aussi, je me suis dit avant de commencer, puisqu'il s'agit de cinéma et d'amitié entre femmes, on a déjà eu une expérience en fait, toutes les deux, il y a quelques années, puisqu'on a participé à un collectif qui s'appelait La Serrure, Film de Meuf, qui était un collectif de programmation de films de femmes au sein de la clé occupée, en réaction en fait au départ, au fait qu'il y avait très peu de films de femmes projetés dans cet espace, alors que c'était un espace qui prenait une forme de marginalité de la cinématographique, et c'est comme ça qu'on s'est constitué, mais peut-être tu peux en dire un mot avant qu'on aille un peu plus loin et qu'on parle plus frontalement de ton film. Il y a encore des sièges ou pas ? Ah, tu veux te mettre là ? En fait, je ne sais pas si je veux m'asseoir. Non ? Merci Mélanie déjà d'avoir... Oui, il y a des places. Il y a un banc là. Il y a un banc là. Mais vous pouvez vous asseoir et repartir si vous vous ennuyez, il n'y a pas de problème, je le prendrai pas mal. Merci Mélanie d'être venue et d'avoir honoré notre amitié et nos nombreuses discussions sur le cinéma, etc. Je ne sais pas si on m'entend bien, Franck, ça va ou pas ? Il faut coller le micro. Ah oui, c'est mieux comme ça. En fait, la serrure film de meuf, c'est parti du cinéma La Clé, qui est donc le dernier cinéma associatif de Paris, qui était menacé, dont les occupants ont été menacés évidemment d'expulsion. Et Callisto McNulty, ici présente, était notre première invitée du cinéma La Clé, donc c'est bien la bouclée bouclée, au sein de la serrure film de meuf, donc notre collectif, où on n'était que des femmes, à projeter des films de femmes. En gros, c'était assez simple comme proposition. On a fait ça pendant six mois et on s'est bien amusé. En fait, on a appris à faire tout, c'est-à-dire négocier les droits gratuitement en général et projeter les films dans la salle de projection, etc. Accueillir les gens, tout ça. Et du coup, je crois que la première question, c'est toi qui l'as. Tu peux te la poser toi-même. Mais en gros, oui, l'idée pour cette discussion, c'était de revenir. On est dans un cadre particulier, on est chez Potemkin. Donc, bien sûr, on va en parler peut-être pour éviter des frustrations. Laurie a beaucoup parlé de son film des Gilets jaunes, etc. Moi, je voulais qu'on axe la conversation plutôt sur ton rapport au cinéma. Et du coup, avec France, on t'a demandé une liste de tes films qui t'ont influencé. Et on va revenir dessus. Et le premier film qui t'a marqué, je voulais que tu nous racontes un peu ça, c'est Mouchette de Bresson. Alors, peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas, si tu pouvais nous expliquer de quoi il est question. Et nous dire pourquoi est-ce que vraiment c'est ton entrée dans le cinéma est marqué par ce film. On est super mal assis sur ces tabourets, je suis désolée, je vais bouger tout le temps. Donc, c'est mon premier souvenir de cinéma. En fait, moi, je n'ai pas de culture de cinéma au départ. C'est-à-dire que mes parents ne m'ont pas du tout donné ça et mon entourage non plus. Donc, c'est un film que j'ai découvert à la fac à 18 ans, qu'un copain colombien m'avait indiqué. Et je l'ai vu et je me suis rendue compte. Enfin, je me suis dit, ah, c'est le premier film de ma vie, en fait. Voilà, tout simplement. Et j'ai été bouleversée pendant trois jours. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et en fait, ce jour-là, je l'ai vue en plus à la médiathèque de Paris 3, de Sancier, l'université Paris 3. Je ne sais pas si vous voyez. Elle s'est rénovée là depuis. Enfin, pas toute seule, à l'aide de personne. Mais en tout cas, à l'époque, c'était la médiathèque, la bibliothèque médiathèque. Elle était vraiment dans un état particulier. Et notamment, il y avait une oreille qui fonctionnait. Quand on voyait un film en couleur, c'était en noir et blanc. Enfin, voilà. Et là, Mouchette de Bresson, c'est sur une toute petite télé. Et j'avais l'impression de rentrer dans le monde. Juste depuis ma petite chaise en plastique, tout soudain, ça m'a ouvert une fenêtre sur toutes ces sensations que le cinéma, ensuite, m'a fait découvrir. Et donc, j'ai décidé ce jour-là que j'allais faire du cinéma, que ça allait être ma vie. Voilà, tout simplement. Et ensuite, après ça, j'ai plongé un peu dans la cinéphilie. Et puis, j'ai découvert, voilà, je ne vais pas citer tous les auteurs, mais tous les auteurs classiques qu'on peut découvrir ensuite. De Pasolini, Tarkovski, Goddard, Bergman et compagnie. Et que des hommes. Et c'est bien plus tard que j'ai découvert des cinéastes femmes. Enfin, de plus en plus. Ça a commencé par Claire Denis. Mais aussi parce qu'elle s'est fait une place. Je pense que Claire Denis, c'est une femme qui a dû se battre beaucoup dans le monde du cinéma pour se faire une place. Un peu au même titre que celle des hommes. Et donc, voilà. Mais ça a mis plus de temps. J'ai beaucoup dérivé déjà. Non, non. Tu peux dire qu'on ne va parler que de films ? C'est comme ça ce qui est intéressant. Alors, on ne va parler que de films. Mais surtout, on va essayer de comprendre, en fait, ce qui t'a influencée. Alors, particulièrement dans Boum Boum, mais aussi dans ton oeuvre plus largement. Et une influence qui est marquante, il me semble, c'est... Tu veux reparler de Mouchette ? Allez. Non, en fait, je suis désolée. Mais en fait, ce n'est pas juste affectif, le cinéma. C'est aussi... Là, ce que je me suis dit en constituant ce top 10 de DVD Potemkin. Enfin, de films qui m'ont marquée dans ma vie. C'est qu'ils avaient tous un lien avec le corps. Et en fait, Mouchette de Bresson, c'est le... Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Mais c'est l'histoire d'une petite fille qui se fait violer. Et puis, à la fin, se suicide. Désolée, je spoil le film. Et moi, ça m'a complètement bouleversée. Je pense que ça a dû toucher d'autres jeunes femmes que moi. à l'époque. Et ce qui est sûr, c'est que je me suis dit, c'est un corps victime. Et en fait, à ce moment-là, et dans ma cinéphilie très active de ces années-là, j'ai découvert beaucoup de corps de femmes victimes ou potiches. Bon, ça, c'est le pire. Mais en tout cas, au mieux, c'était des victimes. C'était des femmes qui devaient soit mourir à la fin, soit se sacrifier, etc. Donc voilà, le premier rapport au corps au cinéma que j'ai pu voir et découvrir, c'est celui-là. Et pourtant, il y a très longtemps, il y a eu des films de femmes qui filmaient autre chose. Et c'est ce que tu as découvert. Alors, il ne s'agit pas de parler d'une généalogie. On n'est pas en train de respecter une généalogie classique des dates. Je ne sais pas quand est-ce que tu as découvert Maya Deren, puisqu'il va en être question. Mais voilà, Maya Deren, en tout cas, c'est une référence importante pour toi. Et Maya Deren, ses films. Alors, il ne s'agit pas du tout de... Oui, mais ça, c'est parce que... Non. Tu veux en parler, maintenant ? Oui, je vais parler. Bon, alors, OK. Désolée, ce n'est pas très bien d'organiser. En gros, après le corps victime, j'ai effectivement... Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, c'est il y a, je ne sais pas, 2-3 ans que j'ai découvert Kelly Richard. Notamment avec First Co. Et, désolée pour mon accent, et River of Grace, qui, en fait, raconte l'histoire d'une jeune femme qui cherche un voyou super badass. Et, en fait, il est trop nul, ce gangster, et il n'est pas au niveau, quoi. Et, du coup, elle va finir par... Je suis désolée, je vais spoiler tous les films, par contre, je vous préviens. En fait, en gros, pour moi, elle inverse totalement la mécanique, parce que... Des normes supposées. Parce que, donc, c'est, voilà, c'est une histoire de cette femme qui cherche un voyou. Pour elle, il n'est pas assez voyou. Donc, elle va finir par le buter et par devenir elle-même voyou. Voilà. Et là, je me suis dit, c'est génial. Elle a tout compris. Et surtout, pendant les trois quarts du film, on s'ennuie avec elle, avec ce voyou qui est nul, quoi. Qui ne sait pas tirer sur quelqu'un, qui est complètement à côté de la plaque, qui est dépressif, en plus, dans mon souvenir. Enfin, bon. Et du coup, la fin du film est totalement géniale. Voilà. Moi, je vous recommande ce film, même si j'ai tout raconté. Enfin, j'ai raconté le gros de l'histoire. Ça fait beaucoup de bien. Et moi, ça m'a complètement réveillée. Et donc, du coup, dans ce cas-là, il s'agit d'un corps rebelle et plus d'un corps victime. Et là, voilà. Ce renversement m'a fait du bien. Oui. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand une femme filme ? Alors, le sujet change. Mais est-ce que, aussi, finalement, la manière de filmer change ? Et moi, j'ai découvert assez tardivement, aussi, dans ma vie, le cinéma de Maya Deren. Alors, pour ça, les ceux qui ne connaissent pas Maya Deren, c'est une cinéaste. Enfin, quand vous voyez un film de Maya Deren, vous vous dites, en fait, Lynch, il n'est pas si génial que ça. Et vous vous dites, en fait, il y a tout chez Maya Deren, déjà, quoi. Et voilà. Moi, ça a été un gros choc parce que, pour le coup, j'ai l'impression que Maya Deren, elle a inventé un cinéma ultra onirique où la frontière entre la réalité et le rêve est jamais déterminée, jamais figée. Et il y a un truc que je trouve très important chez Maya Deren, que je sais être important chez toi aussi. Et je voudrais en profiter pour, peut-être, que tu nous parles de ça maintenant. C'est le rapport à la musique. Donc, Maya Deren, c'est un film, un cinéma expérimental qui travaille aussi la musique de façon expérimentale, le son plus largement. Et dans ton cinéma, Laurie, tu réfléchis, pour en discuter beaucoup avec toi, tu réfléchis aussi au son très en amont. Je dirais quasiment au moment de, j'ai l'impression que tu as même du son dans ta tête en même temps que tu as l'idée du film ou les images. Et je voulais que tu nous racontes un peu ton rapport au son. Oui, je pense que d'ailleurs, dans Maya Deren, c'est un cinéma très onirique. Je ne sais pas si vous avez vu, si certains d'entre vous ont vu ces films. Il faut absolument les voir. Et je pense même que c'est le rapport au son qui crée ce côté irréel. Et pas que, mais en tout cas, le son, il permet de rentrer dans une dimension subjective, évidemment, de l'ordre de la sensation, de l'intime, et en fait, de rentrer à l'intérieur des corps même. Et pour moi, il y avait cette idée que, quand on est à l'intérieur d'une manifestation, on rentre à l'intérieur de la multiplicité des corps. Enfin, on rentre à l'intérieur de ce grand corps collectif. Et on est comme à l'intérieur d'un grand cœur qui bat. Enfin, il y a quelque chose de très organique. Et en tout cas, moi, c'est ça qui m'intéresse toujours dans le fait de filmer une foule. Moi, je peux te poser une question plus précise, justement, sur la façon dont tu as filmé les manifestations. Et quel type, enfin, comment est-ce que tu as travaillé le son ? Parce que, pour le coup, pour avoir vu plusieurs fois ton film, c'est vrai qu'on s'en rend... Enfin, moi, qui suis plus attentive à l'image, a priori, je n'ai pas fait super attention tout de suite. Mais il y a un vrai travail sur le son. Tu as réfléchi à la façon de comment rendre aussi ce qui se passe à l'intérieur d'une manifestation, comment rendre aussi par le son. J'allais te le rater. Du coup, pour moi, c'est... En gros, ce qu'on a cherché avec le monteur son en Juber, c'est des façons de rendre organique le fait d'être dans une foule et le fait aussi d'être amoureuse à l'intérieur d'une foule, enfin, de faire résonner tout ça. Et de toute manière, et même sans cette histoire d'amour, je pense qu'il y a dans la présence dans une manifestation quelque chose de l'ordre du corps, évidemment, qui est très fort, et d'organique, etc. Et donc, on a ralenti. En fait, au début, moi, je suis arrivée avec des sons de baleines et des sons aquatiques. J'ai beaucoup de sons de baleines, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un peu un classique, les sons de baleines dans le cinéma français en général. J'ai l'impression, il ne faut plus le faire. Mais voilà, moi, j'ai une fascination pour ça. Et j'arrive avec tous mes sons aquatiques. Et là, Ange me dit, on va trouver autre chose. Et il avait un petit joujou qui venait de découvrir, une espèce de plugin, enfin bref, un espèce de logiciel où en gros, ça ralentit le son, mais à différentes fréquences. Donc, ça fait des vagues plus ou moins rapides et qui déforment le son en forme de vagues et aléatoires. Et du coup, on a pris des sons de manif, évidemment, et on a commencé à s'amuser. Et là, on a passé beaucoup de temps à faire ça. On perd beaucoup de temps parfois pour en gagner. Mais du coup, on a commencé à s'amuser, à déformer ces sons et soudain à se rendre compte qu'un sifflement, une explosion de grenades, un cri dans la foule pouvaient ressembler à quelque chose de l'ordre du rêve et surtout, d'un seul coup, on rentrait à l'intérieur du corps des manifestants. Enfin, du coup, le mien, en l'occurrence. Voilà. Du corps dans plusieurs sens du terme, c'est-à-dire de la foule, du corps de chacun. Et boum boum, je trouve que le titre est super bien choisi. Il y a eu toute une discussion sur... Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais toute une discussion... Je ne parle pas du titre ? Non, c'est juste parce qu'il faut que je finisse parce que sinon, je vais oublier. Mais on parle du titre après. En fait, c'est, je crois aussi, le fait de faire ressentir à la fois la solitude et le... Non, je ne sais plus ce que je veux dire. Non, oui, je ne sais pas, je peux tenter une interprétation, mais... Non, sur le son, c'était aussi de... Oui, ok, pardon. Je veux juste finir là-dessus. En gros, c'est que le film était tellement brutal. Ses manifestations étaient extrêmement brutales. Si vous les avez vécues, vous avez pu en ressentir la teneur. C'était très physique, très chaotique. En général, une manifestation en France, c'est physique et chaotique. Et le son du film était à peu près à l'image des manifs de Gilets jaunes. Donc, c'était très physique et chaotique et bruyant et brutal. Et donc, on avait la nécessité, avec Ange, de créer des temps de silence et des temps d'immersion pour faire surgir la voix off. En fait, toute la question, c'était évidemment comment on sort de cette brutalité, de cette parole très frontale des personnages pour rentrer dans quelque chose d'organique, de physique et de surtout subjectif et d'intime. Et du coup, le son, il n'y a que le son qui peut permettre ça. Et par rapport au titre, ce que j'allais dire, c'est que le titre, c'est aussi un titre sonore. Boum boum ! Ça a été toute une discussion. Alors là, on a eu... Enfin, toi, tu t'es battu pour que ce titre-là soit conservé. Donc, c'est possible de conserver son titre d'origine. Et je trouve qu'il est super bien choisi parce que, déjà, je trouve que... Enfin, c'est un titre qui... Donc, qui est... Enfin, qui a plusieurs sens, qui traduit les boum boum du cœur, les boum boum d'une explosion. Mais aussi, je trouve ça intéressant parce que c'est un titre qui peut être... Ouais, il y a une interférence. Un petit peu. En parlant de son. Ah, c'est peut-être l'autre micro. Ah, on peut parler à deux. Ah oui, on peut parler. Et c'est un titre, je trouve, qui interroge sur le genre même du film. C'est-à-dire de quel genre il est question, en fait. Et là, pour le coup, il y a beaucoup de choses dans ton film là-dessus. C'est-à-dire que toi, tu as vraiment joué sur les catégories. Et il y a un autre film de ta liste qui t'a indiqué et qui t'a inspiré. C'est Atlantique de Mati Diop, qui est un film, lui aussi, qui joue énormément sur les catégories. Et voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta affiliation avec ce film ? Qui vient, je pense, un peu après tes débuts avec Boum Boum. En fait, je pense que ce qui m'intéresse dans le cinéma aujourd'hui, c'est l'hybridation ou l'hybridité. Je ne sais pas comment dire. En tout cas, je pense qu'à chaque fois que je racontais l'histoire de Boum Boum, les gens, ils me demandent mais c'est une fiction ou c'est un documentaire, c'est un film ? Et en fait, moi, je crois beaucoup à l'abolition des frontières entre le documentaire et la fiction au sens où, tout simplement, il y a absolument toujours une part documentaire dans la fiction et toujours une part fictionnelle dans le documentaire puisque le documentaire, c'est une composition, c'est le choix des cadres, le choix de montage, etc. Et une narration qu'on construit avec des post-it de la même manière qu'on construit un scénario de fiction. pour transférer, en gros, pour transposer le vécu, le réel sous une forme compréhensible ou préhensible ou sensible. Et donc, pour moi, il y avait cette chose très importante de l'hybridation et je pense que dans Atlantique, il y a ce passage-là aussi du réel au rêve, de quelque chose de l'ordre du documentaire à la fiction, du fantôme à l'humain. On est dans une zone comme ça d'indécision que je trouve intéressante, voire passionnante et qui est un peu tirée des surréalistes. Évidemment, il y a Maya Desrennes. Pour moi, Maya Desrennes, c'est un peu la reine d'un cinéma onirique qui a inspiré énormément de cinéastes. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que si on se réfère à d'autres lieux où des femmes ont été marginalisées dans des formes d'art, souvent, elles rentrent dans des lieux, dans les arts plastiques, etc., avec des formes qu'on considère comme secondaires. Par exemple, la tapisserie, je ne sais plus pour quelle école, etc. Donc, souvent, elles s'approprient comme elles passent par la seconde voie et pas par la voie royale académique. Elles vont travailler un truc artisanal, quelque chose de moins bien considéré, de moins là, qui est déjà marginal, mais qui va leur permettre une plus grande liberté et une plus grande expérimentation. Et en t'écoutant, je me demande s'il n'y a pas quelque chose comme ça qui se joue ou en fait, dans ce que tu as fait avec Boum Boum, où il y a un jeu avec le genre cinématogène, enfin, le genre fictionnel, le genre documentaire, mais aussi avec, je dirais, des genres peut-être plus, avec des références de la culture dite plus légitime et des références à la culture populaire, où tu te permets en fait une flexibilité dans tes références qui est beaucoup plus libre et qui fait un objet beaucoup plus singulier peut-être que quand on a une formation plus classique ou quand on a accès déjà à des... Enfin, quand on est plus installé, peut-être, voilà. Oui, d'ailleurs, moi, ça me rappelle le... Enfin, ça me fait penser que le montage, par exemple, parce que tu parles de tapisserie, etc., le montage, c'est un métier qui a été beaucoup pratiqué par les femmes, qui l'est toujours, traditionnellement, parce que c'était coupé, scotché, donc un travail manuel, quoi, soit disant. Sauf que, évidemment, pour moi, c'est d'ailleurs, Godard, il le dit, petite dédicace, c'est le moment de l'écriture du film, en fait. C'est l'endroit magique où l'alchimie se fait ou se fait pas et où on trouve la forme et les ressorts du film. Et ce film est un film de montage, je pense que mes précédents aussi, d'ailleurs. J'ai passé beaucoup de temps en montage, j'adore la salle de montage, c'est marrant parce que j'ai vu un film hier qui n'est pas encore sorti parce que c'est le film d'une amie et il y a quelqu'un qui dit, elle lui rapporte une histoire sur le montage, donc c'est quelqu'un qui dit mais qu'est-ce que tu fuis dans ta salle de montage toute noire ? Et la femme lui répond tu veux dire qu'est-ce que je cherche ? Et voilà, j'aime beaucoup cette chose-là qui est qu'effectivement on a l'impression que la salle de montage c'est une salle toute noire avec des gens qui trifouillent des images et en fait c'est le lieu où c'est comme en photographie c'est le lieu du révélateur. C'est le moment de la révélation du film et le film au moment du montage moi je trouve que c'est là qu'il y a une opération magique et qui est que souvent il se révèle à lui-même et la matière je ne dis pas la matière guide forcément mais en tout cas elle est incompressible et il y a quelque chose qui est dans le montage pour moi qui est de l'ordre de quelque chose de magique où la matière décide du film décide de la forme et de la durée même du film. Et je trouve que pour Boum Boum c'est vraiment particulièrement vrai pour t'avoir suivi dans les différents moments de ton processus de création puisque j'ai aussi été à binôme de façon très ponctuelle je crois 2-3 fois je ne sais plus exactement donc je t'ai suivi en manif et je t'ai vu faire des images et je n'avais pas réalisé une seule seconde que tu allais faire Boum Boum en fait et tu m'avais dit quand même que tu préparais un film et moi je n'avais pas du tout compris ni le sujet ni quoi que ce soit et ensuite je t'ai vu donc à la maison faire ton montage et ce que tu décris comme étant quelque chose de magique je trouve que c'est peut-être un peu trop modeste de le présenter comme ça parce que je crois qu'en fait tu savais qu'il y avait quelque chose que tu savais mais comme c'est une expérience sensible qui est une forme d'intelligence peut-être qui relève moins d'une décision que quelque chose d'extrêmement écrit à l'avance mais qui reste quand même une intelligence et une compréhension des choses mais qui à un moment donné de la pensée qui reste extrêmement sensible et que moi je peux comprendre puisque en tant qu'anthropologue nos sensations sont déterminantes pour l'analyse qu'on va faire mais c'est une étape en fait une étape du processus scientifique si vous voulez et toi tu es passé par là et tu savais tu savais qu'il y avait de la sensualité tu sentais qu'il y avait quelque chose qui se jouait de politique dans le rapport au corps et pour l'avoir vécu avec toi j'en étais saisie moi-même je ne sais plus exactement mais je t'ai dit mais c'est fou j'ai l'impression que tout est sexualité c'est à dire que c'était la guerre c'est des scènes de guerre et moi j'avais l'impression d'être au coeur d'un truc d'une sexualité torride et je l'ai ressenti profondément dans ma chair donc c'est pas donc c'est ça cette sensation là si vous voulez il ne s'agit pas de minimiser la dimension politique il s'agit de sentir que le politique peut émerger ou du politique émerge un sentiment qui relèverait du désir et voilà peut-être que le désir est aussi enfin peut-être d'après moi le désir est aussi politique et j'en viens donc à peut-être un autre aspect de ton travail on va un peu vite parce qu'on a peu de temps puis on voudrait ouvrir la discussion mais tu nous l'as évoqué plusieurs fois il y a une part importante de ton travail qui est liée à la question des corps et ça depuis le début depuis ton premier film je crois alors je ne sais pas si c'est le premier Laurie mais les fleuves c'est ton premier donc depuis les fleuves les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais voilà merci pour le titre complet et tu nous as indiqué dans ta liste aussi voilà des réalisateurs qui travaillent vraiment le corps comme Cronenberg et il y a voilà je pense que est-ce que tu peux nous le décrire parce que c'est vrai que pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu il y a des scènes en fait qui sont assez saisissantes de corps avec quelque chose qui relève presque d'une monstruosité en fait d'une forme de quelque chose qui est quasiment dégoûtant des chairs est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus oui alors je me souviens très bien de ce moment où on était en manif avec Mélanie et on sort de la manif et Mélanie me dit c'est fou j'ai vu des regards de désir partout en pleine émeute quoi quelque chose de l'ordre du désir dans les regards après il y a en fait moi ce qui m'intéresse effectivement c'est la façon dont 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 plusieurs sentiments et plusieurs sensations peuvent se mêler à l'intérieur d'un seul corps voilà et qu'il n'y a pas je ne suis pas très fan de la binarité des choses où en fait je trouve toujours plus intéressant y compris quand c'est contradictoire et quand c'est dérangeant etc d'aller explorer la multiplicité des sensations et pour moi colère désir se mêlent souvent très fortement et notamment donc oui les films de Cronenberg enfin donc évidemment la notion du corps la notion de gore presque de voilà et la monstruosité moi je dirais sur qu'est-ce que je voulais dire sur Cronenberg oui ce qui m'intéresse en fait c'est que dans le cinéma de Cronenberg tout est organique voire orgasmique enfin il y a quelque chose de à la fois extrêmement brutal très politique et sexuel et ça donne quand même un mélange assez explosif voire parfois très mauvais goût et aussi dérangeant enfin voilà moi le cinéma qui ne bouscule pas et qui ne dérange pas m'intéresse pas forcément donc mais tu parles de mauvais goût moi ça me fait penser à la question vraiment du mauvais genre tu parles d'hybridité il y a la question chez Cronenberg de la métamorphose etc mais il y a quelque chose dans ton travail qui relève vraiment d'une volonté de bousculer un peu je trouve justement ce qui relèverait du mauvais goût et de le rendre légitime et c'est ça qui est peut-être profondément politique et pas forcément tout de suite visible ou tout de suite la thématique première qu'on voit dans ton film c'est à dire que toi tu travailles à rendre légitime des choses qui sont délégitimées c'est visible dans plusieurs moments et notamment dans tes choix de musique mais il y a quelque chose il me semble dans ce rapport là au mauvais genre et à ce qui est considéré comme dégoûtant à ce qui peut être déprécié je réfléchis un peu bah oui tu as tout dit non en fait ce que je peux rapporter au film par exemple c'est effectivement la manière dont j'ai filmé les blessures au tout début les premières scènes de blessures je pense que j'avais un regard assez pudique et je me sentais voyeuriste etc enfin toujours un peu trop voyeuriste parce que il y a quelque chose enfin dans les médias il y a ce voyeurisme et en fait on n'a pas envie de ressembler aux médias donc voilà en tant que cinéaste on essaye toujours de faire un pas de côté sauf que là dans le mouvement des gilets jaunes la violence était telle les blessures étaient tellement incroyables au sens strict c'est à dire impossible à croire sans les voir qu'il fallait que je filme et qu'en fait j'avais besoin de filmer pour réaliser à moi-même ce qui se passait devant mes yeux et donc je pense que cette manière de filmer peu à peu les brutalités les violences policières et surtout les conséquences parce qu'en fait je ne filme jamais je ne fais pas de cop-watching donc je ne filme jamais l'acte de violence policière en soi je filme les conséquences c'est à dire les blessures les corps en fait je reste dans les corps du côté des manifestants et en fait voilà il y a eu progressivement deuxième scène donc première scène je filme surtout la solidarité entre les gens comment ça se met en place de manière complètement auto-organisée etc la deuxième scène il y a ce geste de soignant de street medic enfin de de médic qui fait le soin à ce jeune qui se prend un palais et la troisième scène elle est complètement frontale et là ça y est je suis prête à filmer en fait la sidération c'est à dire un coup de flashball en pleine tête qu'est-ce que ça produit ça produit une blessure qui a l'air irréparable et du coup je filme le fil rouge du film c'est la jambe de Pierrot enfin la blessure de Pierrot qui ne se referme pas qui ne se referme jamais comme une espèce de truc un peu presque de l'ordre du fantastique c'est à dire que les chairs ne prennent plus il y a un truc qui voilà et peut-être dire un mot sur toi-même ton propre corps dans les manifestations et comment tu filmes et comment tu apparaîts de plus en plus vulnérable alors le désir a été un des le désir et les sentiments amoureux a été un moteur de ta aussi de ton de ton engagement en fait puisque tu 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 t'exposes réellement à des choses assez dangereuses et pour l'avoir vécu moi j'ai eu tu continues à t'exposer avec moi et moi j'ai eu des moments où j'étais inquiète pour toi et je trouve qu'il y a une façon enfin t'avais très peur d'une critique qu'on te enfin tu me dis si je révèle des trucs vraiment qu'on peut pas révéler mais tu me dis si c'est trop tard on est entre nous quoi mais non parce que ça me paraît important c'est que tu 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 ouais bon je pense pas toujours mais tu t'avais très peur qu'on trouve que t'étais trop narcissique ou que tu deviennes trop le sujet de ton film alors moi j'ai beaucoup réfléchi à tout ça et je trouve que déjà d'une part les critiques ont pu être faites qui sont marginales par rapport aux énormes compliments qu'on t'a adressé donc les critiques qui ont pu être faites sur c'est voilà c'est elle elle est trop centrale etc pensons dix secondes à la façon dont tous les hommes dans l'histoire du cinéma se sont mis dans une posture de héros et on leur a dit qu'ils étaient courageux courageux c'est un terme que j'ai très pu entendu au sujet de Laurie et ça je pense qu'il y a un biais de genre énorme là dessus c'est qu'on a du mal à accepter qu'une femme prenne les risques que tu as pris et sans ce film dans ces situations là ce qui passe tout à fait pour un homme comme étant une preuve une manifestation de son héroïsme et de son courage et de son engagement devient tout d'un coup quand c'est une femme qui le fait du narcissisme ça laisse quand même un peu songeur déjà et ensuite je voulais dire autre chose je voulais dire la guerre et tout ça je ne sais pas en tout cas moi je voulais bien parler de ça oui alors parce que du coup effectivement merci Laurie de pas lâcher le fil donc tu filmes des corps qui sont sujets à des violences et du coup j'imagine que là pour le coup tu as été extrêmement influencée par les corps et les questions de guerre et notamment tu as mis dans ta liste un film que personnellement je ne connais pas mais sur lequel tu vas revenir c'est la ligne rouge de Terence Manick La ligne rouge en fait c'est un film que je ne connaissais pas il y a genre encore 2-3 ans donc c'est un ami Alessandro Pignocchi qui n'est pas présent ce soir mais qui je sais est présent pas loin en fait après avoir vu des rushs que j'avais tourné à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pendant les expulsions me dit il faut absolument que tu vois la ligne rouge de Terence Manick et je regarde la ligne rouge de Terence Manick et effectivement c'est aucune ventardise là-dedans mais je filmais un peu comme lui à savoir dans l'herbe voilà c'est à dire que la ligne rouge c'est un film qui se passe à peu près au ras du sol je crois la majorité du temps avec donc les effusions de sang qui giclent parce qu'on est en pleine guerre évidemment et les soldats qui s'écrasent devant la caméra etc et en fait oui il y a un rapport à la guerre c'est très bizarre parce que moi j'avais vraiment pas vu je suis pas du tout j'avais pas vu beaucoup de films de guerre ça m'intéresse pas des masses en revanche quand j'ai vu la ligne rouge j'ai compris quelque chose qui me touchait profondément qui est en fait la manière de c'est à dire comme c'est des soldats qui rampent au sol la caméra est au sol et que naturellement je pense que filmant des visages ma caméra était au niveau de mon visage et des visages des gens et filmant des corps ma caméra était au niveau de mon ventre ou de ma poitrine c'est à dire que j'étais toujours en légère complongée ou en je filmais toujours à niveau j'ai jamais de de plan par au dessus de plan de voilà pour moi les plans par au dessus c'est les plans des drones des hélicoptères donc des policiers des médias et du coup j'ai appris je crois surtout mais pour des raisons techniques enfin pour des raisons physiques et de protection à filmer par en bas parce que je pense que les premières fois où j'ai filmé et où je devais à la fois filmer et me protéger d'éventuels projectiles que ce soit des palais de lacrymo des grenades etc c'était à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en 2018 et notamment ce qui était super c'est qu'on avait des arbres c'est vachement mieux la forêt pour se battre que les mobiliers urbains et du coup je me souviens que je me cachais souvent derrière des souches des troncs d'arbres j'avais ces premiers plans en permanence devant ma caméra et donc en fait il y a une esthétique du cinéma de guerre qui est aussi technique et physique c'est à dire pour pouvoir filmer il faut se cacher donc on a toujours la barricade en premier plan ou l'arbre ou le poteau ou je ne sais quoi ou un gilet jaune plus vaillant que nous et voilà et du coup il y avait cette façon de filmer au ras du sol aussi pour protéger les visages enfin en tout cas filmer avec des jeux de flou et de net il y a beaucoup de flou dans le film pour protéger les visages parce que quand on filme en manifestation dans ces moments-là on peut facilement se faire prendre les images par les policiers ils en font ce qu'ils veulent donc voilà il y avait aussi cette question-là voilà mais du coup sur le courage je pense qu'il y a aussi moi je suis très impressionnée par le cinéma de Herzog évidemment même si je pense qu'il est encore vivant je crois il est complètement fou mais voilà je suis fascinée par son cinéma c'est quelqu'un qui va beaucoup trop loin tout comme Cronenberg je pense que la question du débordement de ce qui déborde m'intéresse et dans mon film il est beaucoup question de débordement en fait c'est-à-dire que je filme avec un objectif 50 mm des visages qui en pleine manifestation marche mouvement qui s'approchent permanence de moi donc qui sont beaucoup trop près donc qui débordent tout le temps du cadre la parole enfin il n'arrête pas de parler la voix off aussi donc il y a un débordement de paroles de visages de corps de blessures de voilà et pourquoi j'aime le débordement je ne sais pas parce que ça sort forcément du cadre et que c'est dans les marges à mon avis qu'on trouve des formes de vérité et de justesse je ne sais pas oui en tout cas sur la question du débordement il y a aussi un truc on en parlait on en riait un petit peu tout à l'heure mais il y a quelque chose on s'est dit qui relevait aussi peut-être de la dévoration et il y a des non mais je vais y revenir parce que je m'adapte je m'adapte à tes propos et donc il y a quelque chose qui relève un peu de la dévoration et évidemment du désir dans un film que tu aimes beaucoup aussi et qu'on a passé d'ailleurs à la serrure qui est Les petites marguerites de Vera Chytilova et est-ce que voilà tu peux nous parler du lien entre cette espèce de cette dévoration le lien entre désir et dévoration peut-être et cette manière de filmer les corps masculins sur les corps masculins le corps masculin en particulier en fait moi ça m'a beaucoup manqué enfin le corps les corps masculins m'ont toujours beaucoup manqué au cinéma au même titre que dans la littérature parce que j'ai fait des lettres modernes l'héroïne m'a beaucoup manqué et je pense tout simplement que c'est la question du point de vue féminin qui manque depuis des siècles et voilà il y a des des petites réparations qui sont commises depuis un siècle deux siècles on les ressort on les exhume etc mais c'est c'est vraiment encore tellement minoritaire que du coup dès qu'on a une héroïne on s'y accroche on la voilà c'est c'est tout de suite c'est comme si enfin bref en gros je pense que c'est un peu la même question c'est à dire que moi je sépare pas la représentation du corps masculin ou féminin si c'est un regard lesbien du point de vue féminin ou des minorités en général tout comme la représentation des minorités en général je pense qu'il y a un manque énorme dans le cinéma mondial et français en particulier et que en tant que femme je vois pas comment on peut pas s'intéresser à cette question de manière urgente et je pense que voilà beaucoup de réalisatrices le font et prennent cette question à bras le corps mais du coup ça pose plusieurs questions ça pose une question qu'est-ce que c'est que filmer un désir féminin sans parler d'essentialisation d'un désir parce que là il s'agit aussi d'un désir singulier mais en gros qu'est-ce que ça donne quand on change de point de vue et qu'est-ce qu'on met en oeuvre de façon je dirais même quasiment alors artistique et presque enfin je trouve pas le mot artisanal c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en oeuvre comment est-ce qu'on travaille une singularité d'un regard comment est-ce qu'on filme qu'est-ce que c'est que filmer quand on est une femme son désir d'un homme pour moi en fait il y avait la question de la caméra corps c'est-à-dire que avec lui enfin en fait là on part trop dans tous les sens du coup j'arrive pas à me concentrer mais en gros pour moi il y a avec Boum Boum il y avait la découverte d'une subjectivité assumée et qu'il fallait que j'assume après d'ailleurs une fois que le film était sorti qui est pas évidente du tout enfin pour moi en tout cas mais qui permettait et c'est pour ça je reviens un peu là sur le narcissisme le fait que je suis présente à l'écran ou pas en fait le fait de me rendre présente à l'écran de me rendre présente à l'écran de la voix off de garder ces moments de chaos et physique la manière de filmer très près du corps etc tout ça est une enfin compose l'esthétique subjective en gros et voilà et compose un regard et un un regard physique et pour revenir enfin Vera Chitilova c'est c'est ouais je sais pas moi je parlerais pas de Vera Chitilova ici moi je parlerais plutôt de beau travail de Claire Denis par exemple donc qui fait partie aussi de ma sélection ou de enfin sur le ouais sur le corps désir je dirais ça effectivement on en a pas mis beaucoup en fait mais peut-être par rapport à ce que tu dis sur une volonté de singulariser un regard non non t'as très bien répondu t'inquiète pas ce que tu dis sur la singularité de ton regard ce que je trouve intéressant c'est que pour le coup c'est quelque chose qui revient souvent c'est que j'ai l'impression que ceux qui comprennent le mieux ton celle et ceux qui comprennent le mieux ton film enfin le mieux je dis pas mais le retour des personnes qui ont vécu le mouvement des gilets jaunes est ultra positif parce qu'ils se reconnaissent et en fait il me semble que quand on fait le choix de singulariser un regard de partir d'une expérience singulière on peut toucher parfois quelque chose de plus véridique pas au sens de vérité unique mais de quelque chose de plus que des prétentions objectives et c'est là où il y a un truc que je trouve particulièrement intéressant dans ton travail et qui est parfois peut-être pas compris ou en tout cas dans une compréhension un peu hégémonique de ce que devrait être un film sur les gilets jaunes je dirais les personnes qui restent dans cette conception très hégémonique d'un documentaire sur les gilets jaunes passent à côté de ça et ceux qui ont vécu les événements pas du tout eux comprennent tout de suite et ont l'impression d'avoir vécu ce que tu as vécu et donc il y a dans la singularité des expériences et dans ton choix de partir d'une singularité d'une expérience singulière quelque chose qui dit énormément en fait de ce qui s'est passé oui oui en gros moi le choix que j'ai fait c'est je pense celui aussi de situer de positionner mon corps et la caméra et d'assumer que la caméra n'est pas un simple objet technique comme des journalistes ont essayé de nous le faire croire mais il n'y arrive plus trop aujourd'hui qu'il n'y a évidemment pas d'objectivité et que en fait mais même le cinéma direct ou ce qu'on appelle dans le cinéma documentaire il y a une école qui est celle par exemple de Wiseman où on pose la caméra et la vérité surgit c'est à dire que pendant des heures le réel défile et on a accès à la vérité et moi je suis très admirative de ce cinéma parce que j'en suis absolument incapable enfin peut-être que j'en serai capable un jour quand je serai vieille sûrement enfin c'est un peu un truc de sage j'ai l'impression ce qui est sûr c'est que pour moi c'est un mensonge c'est à dire que derrière une caméra il y a un homme et d'ailleurs Wiseman il passe je ne sais pas combien de jours et de jours en montage et de nuit à choisir la part de ces plans qu'il va montrer et en fait je crois que j'avais envie d'affirmer à la fois que la caméra est un corps qu'il y a un corps derrière cette caméra et donc un regard et que cette personne c'est moi et que du coup de positionner mon corps à l'endroit des manifestations parmi d'autres corps ça permet enfin c'est c'est un geste en soi politique c'est à dire qu'on est situé engagé voilà physiquement dans un lieu parmi les autres et il y a ce et ça c'est une prise de risque c'est à dire que là où tu parlais de courage tout à l'heure pour moi c'est pas forcément affronter les manifestations il y a plein de gens qui sont assez en colère et qui sont qui ont la nécessité d'être dehors et de et de protester je pense que c'est pas du courage en fait à cet endroit là le courage il est plutôt dans la prise de risque et la prise de risque ou le mettre en jeu son corps en fait pas seulement physiquement mais aussi moralement d'une certaine manière enfin voilà alors je sais plus où je voulais en venir mais c'est oui c'est comment toi aussi finalement le risque il est pas seulement d'avoir participé aux manifestations c'est d'exposer un bout de ta vie un bout de ton de ce qui t'est arrivé de ce que tu as pu ressentir vas-y vas-y en fait je retrouve toujours la fin de ma phrase quand tu commences l'autre question en gros c'est aussi je pense que on m'a parlé d'un pudeur dans ce film et moi j'aime bien l'un pudeur parce que je pense que c'est une manière assez politique de justement de se donner et généreuse au final de donner un bout de son expérience pour la confronter à toutes les autres c'est à dire que collectivement enfin ce qu'on appelle les retours d'expérience en fait on fait un retour d'expérience voilà moi ça s'est passé comme ça et puis du coup les autres peuvent se reconnaître enfin c'est voilà c'est la question aussi du témoignage etc et finalement je trouve que c'est une manière assez forte de d'écrire aussi l'histoire c'est à dire que pour continuer un peu sur ce truc d'objectivité subjectivité l'histoire des gilets jaunes alors j'avais entendu à la radio une très mauvaise critique de mon film j'ai eu plein de bonnes critiques mais alors celle-là elle était vraiment mauvaise c'était je sais plus comment il s'appelle c'était sur France Inter un gars enfin bref qui disait vraiment ce film on sait pas si c'est vrai ou faux et puis c'est vraiment pas le film de référence sur les gilets jaunes un peuple c'est le film de référence sur les gilets jaunes donc le mec qui était jamais allé je pense vraiment il a jamais mis un orteil de sa vie en manif décrétait que un film de gilets jaunes donc un peuple par exemple au hasard c'était celui-là était le film de référence donc déjà qu'est-ce que c'est un film de référence premièrement je lui pose la question s'il peut m'entendre deuxièmement les gilets jaunes c'était quoi c'était hier en fait donc d'où ce monsieur est capable de dire quel est le film de référence sur les gilets jaunes alors même que l'histoire est en cours c'est-à-dire qu'elle est même pas encore écrite et troisièmement pour moi le film de référence des gilets jaunes c'est tous les films sur les gilets jaunes enfin c'est tous les films qui ont participé à écrire cette histoire en fait et il n'y a pas moi j'avoue que cette enfin pour moi ce monsieur il est vraiment dans tout son discours très 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 loin dans la préhistoire enfin il y a un truc qui voilà qui m'échappe dans ce genre de propos et donc du coup pour finir l'idée l'idée de la enfin assumer une singularité au coeur d'une histoire en train de se passer l'histoire avec un grand H en train de se passer ou en train d'advenir c'est une manière de remettre la multiplicité des histoires des petits récits à l'intérieur de la grande histoire soi-disant et qui en fait à mon avis est constitué de ces récits de ces histoires et c'est souvent le rôle des femmes je et là je laisse les féministes et les historiennes reprendre là-dessus mais je trouve que c'est hyper intéressant comme voilà comme constat non mais moi je ne peux que qu'être d'accord avec toi aussi c'est toute la bon je ne sais pas c'est pas le lieu mais c'est effectivement la question de la micro-histoire et que là il n'y a pas de grande histoire mais que des petites histoires et que c'est à partir de ces petites histoires qu'on peut saisir et comprendre l'histoire quoi enfin ce qu'on appelle l'histoire mais tout comme l'histoire du colonialisme elle est enfin à l'école on l'apprend voilà ça c'est clairement un autre exemple c'est aussi la question des récits ce que je te disais enfin ce que je disais tout à l'heure sur la question des récits hégémoniques c'est à dire quel récit on va retenir comme étant c'est ça sans doute qu'il devait exprimer comme étant le film de référence c'est quel récit hégémonique on va retenir sur l'histoire des gilets jaunes et on ne veut pas d'autres explications on ne veut pas d'autres interprétations d'autres compréhensions du phénomène parce que c'est gênant ça rassure aussi d'avoir une histoire avec les méchants les gentils et puis voilà quoi et alors on approche de la fin de notre discussion mais de l'ouverture de la discussion avec vous donc il y a peut-être on a peut-être oublié quelques films est-ce que tu veux revenir par exemple sur Taxi Driver dont on n'a pas parlé qui est aussi un film de référence sur la voix des sans voix par exemple sur la place de la colère mais bon ça on l'a un peu évoqué ou est-ce que tu préfères qu'on ouvre la discussion maintenant ? en gros il y a La Cienaga aussi de Lucrécia Martel que j'avais que j'avais voilà que j'adore qui est un film sur la folie justement que moi qui m'a laissé un souvenir et on parlait du souvenir des films tout à l'heure et je trouve que c'est assez beau c'est quoi la définition peut-être de Wittig ? je ne sais plus si c'est Wittig je pense que j'ai confondu parce que Laurier avait peur de dire des choses inexactes sur ses souvenirs de ses films mais j'ai dit que peu importe ce qui était important c'était le souvenir et le souvenir ce n'est pas l'exactitude d'un fait c'est ce qu'il en reste en fait ce qu'il reste de quelque chose pour moi La Cienaga c'est un film sur la folie et dans les films de Lucretia Martel en tout cas dans ses premiers films il y a toujours une part très grande de documentaire une part aux enfants au hasard enfin on sent je ne sais pas exactement comment elle travaille je ne me suis pas beaucoup renseignée sur son travail alors que je l'adore mais peut-être c'est aussi pour je ne sais pas l'aimer plus j'ai pas forcément envie de décortiquer toute la façon de travailler de chaque réalisatrice que j'aime mais pour moi dedans il y a vraiment il y a tout ce que j'aime c'est à dire à la fois la maîtrise de la mise en scène à l'intérieur et à l'intérieur de ça une grande place laissée j'ai l'impression en tout cas au hasard à l'enfance aux accidents à la folie aux dérèglements aux débordements etc. et donc c'est une cinéaste que j'adore je ne sais pas en quoi elle m'influence en tout cas dans mon souvenir il y a beaucoup de corps et notamment de blessures de morts il s'agit de quelque chose de très charnel aussi merci beaucoup Laurie je ne sais pas Franck on n'a pas passé la séquence de film est-ce qu'on passe à la discussion et après Taxi Driver on a pris du retard c'est ça c'est un peu fou oui ok merci merci sur Taxi Driver je voulais dire un truc non non je rigole non j'adore ce film c'est ça que font les pros que vous avez détaillé enfin moi j'ai pas vu ça comme ça c'est comme ça un peu comme une nouvelle vague c'est incroyable vous croyez que tu as de référence en fait c'est votre film et puis je ne sais pas si ça a été traduit on a traduit alors le traducteur du film est ici présent c'est David Pickering qui est aussi un ami de longue date voilà je suis très heureuse d'avoir enfin qu'il ait pu en fait c'est pas le traducteur il y a plein de traductrices et traducteurs et David a vérifié la dernière traduction bref tout ça pour dire que le film a été traduit en anglais seulement pour l'instant là en fait il commence un peu son voyage à l'international moi j'étais assez j'avais assez hâte et j'étais assez curieuse des réactions à l'étranger je sais que là pour l'instant il va partir en République Tchèque et moi avec à Jilvala Jilava Jilvala je suis désolée j'ai un trou je confonds les deux il y a aussi enfin en fait c'est pas mal à l'est République Tchèque pardon à Budapest et à Tchübingen pour l'instant et j'espère en Italie peut-être etc mais c'est tout on n'a pas encore traduit en allemand mais après ça je pense qu'il faut voir avec la distribution et le vendeur international ça doit pouvoir se faire de manière que c'est plus un menu c'est un cadre non j'ai pas compris c'est la mort des politiciens quoi c'est ça que vous voulez dire des programmes politiques et bien en France effectivement après en France non en France c'est honnêtement écoutez il y a eu une sortie enfin moi je suis plutôt contente de la sortie parce que c'est un film qui est complètement sauvage à la base finalement on a très peu parlé du film voilà parce que je pense que moi ça et Mélanie aussi je pense que ça nous faisait hyper plaisir de parler de cinéma et de sortir un petit peu moi j'ai beaucoup parlé politique lutte et de mon film par ailleurs dans d'autres interviews voilà si jamais vous ça vous manque vous pouvez aller lire et tout ça mais en fait c'est un film qui a été fait de manière complètement sauvage avec une caméra et un micro prêté etc donc sans production au départ donc si vous voulez en gros pour moi c'était déjà un miracle qui sortent au cinéma et ensuite du coup je suis très reconnaissante envers J.H.R. qui a sorti le film et qui s'est quand même pas mal battu et un DVD ce que je trouve chouette parce que ça fait quand même un objet et du coup il y a eu je crois que c'est pour un documentaire de cet ordre là finalement assez correct le nombre d'entrées c'est aussi incorrect peut-être dire un mot parce que là aussi j'ai vécu le processus sur la façon dont aussi les sélections les gens qui sélectionnent dans les salles en France c'est ultra genré c'est-à-dire que le documentaire ou la fiction si c'est un peu entre les deux c'est compliqué en plus mon film effectivement a cette dimension un peu hybride qui fait que pour les exploitants c'était très compliqué c'était pas un film assez gilet jaune enfin assez sociologique voilà c'était pas et je pense que c'est pour ça que d'ailleurs ce présentateur radio a voilà qui n'est pas sociologue voilà qui n'est pas sociologue sur la légitimité mais je me souviens plus de son nom je l'ai refoulé je crois mais je vais le retrouver si vous voulez non mais puis je vais pas voilà le nommer comme ça c'est pas intéressant mais en tout cas comment dire c'est je pense aussi que quand on fait un film politique on a besoin que ce soit enfin en tout cas on a l'habitude que ce soit sociologique qu'il y a une part de voilà que pour faire histoire il faut des portraits sociologiques qu'on cadre bien les gens qu'on comprenne bien qui ils sont on les met dans les petites cases etc bon j'exagère un tout petit peu mais comme mon film prend le parti de poser une question qui est de l'ordre du sentiment du ressenti à savoir d'où vient votre colère parce que moi donc Chris Marker c'est d'où vient le bonheur c'est quoi le bonheur pour vous je crois dans le joli mai on n'en a pas parlé mais bon évidemment c'est une des références voilà bon de tout à tout documentariste qui se respecte ainsi que chronique d'un été dans le même genre mais du coup moi ma question c'était d'où vient votre colère et voilà je pense que ça ça a du coup déjoué un peu le côté portrait sociologique et ça a donné une dimension moi ce qui m'intéressait c'est la colère des gens en fait et la singularité de chaque colère et de comment elles peuvent se relier entre elles ou se voilà ou se contredire et finalement ce que j'ai trouvé aussi incroyable chez les gilets jaunes et je pense que c'était une intuition qui n'était pas complètement à côté c'est que moi-même étant en colère je pouvais ressentir la colère de chacun enfin je ne dis pas que je pouvais ressentir la colère de chacun mais en tout cas ça m'intéressait quoi j'avais envie de comprendre et de dialoguer avec cette colère et de voilà et surtout de comprendre pourquoi c'est plus les politiciens il n'y a plus de parti politique il n'y a plus de finalement tout ça c'est dehors et donc qu'est-ce qu'il reste une fois qu'on n'a plus de programme politique qu'on ne veut plus de tous les mensonges des politiciens qu'est-ce qu'il reste il reste la colère il reste la rage il reste aussi le désir l'envie de tout changer etc et au final pour moi c'était aussi évidemment plus qu'une intuition mais un constat ou en tout cas disons une intuition qu'il n'y a pas de révolution sans amour sans amitié très puissante et sans rage et sans colère voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ? personne ? peut-être un mot pour appuyer non est-ce que je voudrais réagir à ce que tu dis sur la... je peux partir non 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 je dois partir après non c'est pas ça non c'est que je voulais prendre la parole pour réagir à ce que tu dis sur les portraits sociologiques parce que je trouve intéressant aussi puisque c'est mon pour le coup moi c'est ma paroisse quoi donc ce que les gens imaginent être un portrait sociologique en fait donc l'argumentaire c'est pas assez sociologique c'est toujours des gens qui sont pas sociologues en fait qui s'imaginent ce que c'est que la sociologie et qui s'imaginent que pour être sociologue il faut une forme d'exhaustivité donc dès qu'on entend exhaustivité on sait déjà que les gens ils sont pas du tout dans la partie quoi mais et pour ça que moi la tendance en plus dans les sciences humaines et sociales en ce moment c'est plutôt le portrait quoi et d'aller chercher en fait une singularité de trajectoire de pas s'intéresser à une forme d'objectivité mais d'aller chercher les transformations sociales dans des subjectivités singulières et pour ça t'es complètement dans une tendance sociologique je peux te le confirmer Laurie en tout cas ce qui est sûr c'est que les gilets jaunes eux-mêmes déjouaient les tentatives d'analyse des sociologues ou des journalistes en général et moi c'est aussi ça que j'ai trouvé passionnant dans ce mouvement c'est que finalement c'était d'un seul coup les journalistes ou les parisiens pour la plupart découvraient qui étaient les français il y avait un peu ce truc de ah mais en fait c'est ça la France et voilà j'ai trouvé ça assez à la fois parce qu'il y avait quand même une forme enfin là je le dis en rigolant et en souriant mais en réalité il y avait une forme de mépris assez profonde qui est là depuis des lustres en fait envers le peuple en général qui est toujours là et c'est évidemment ça qu'en tant que cinéaste on essaye de enfin en général on essaye de de contrer et de voilà d'aller un peu plus loin que que ça oui France le petit au bout de la place est-ce que tu as pu le montrer à la plupart des personnes qu'on voit dans le film ou pas et qu'est-ce que l'organisation tu as pu le faire oui quasiment alors pas tout le monde parce qu'il y a énormément de personnes mais en tout cas la plupart des gens enfin les personnes qui parlent principalement et qui se sont adressées à la caméra etc. oui il y a quelques personnes que j'ai toujours pas retrouvées mais qui j'espère surgiront un jour et il y a des personnes avec qui j'ai lié une amitié très forte comme Vanessa Longard par exemple Ramata Diang et sa soeur Fatou Diang enfin en fait qui font partie des collectifs donc Les Mutilés pour l'exemple et Justice et Vérité pour la Mine Diang Réseau Justice et Vérité etc. et qui m'ont suivie et qui ont voilà qui ont participé à des débats qui sont venus témoigner de l'après et en fait ça c'est quelque chose dont on n'a pas parlé mais bon on n'a pas beaucoup parlé finalement des blessures à part d'un point de vue charnel ou physique mais les conséquences une fois qu'on a les conséquences des violences et des blessures on a les conséquences des blessures après et Vanessa par exemple c'est une des personnes enfin je crois la gilet jaune la plus blessée en termes de ils calculent le pourcentage des conséquences de tes blessures et elle est au maximum en fait c'est la première femme qu'on voit à terre la première scène de blessée on la voit pas très bien elle est entourée de personnes et tout et en gros elle a été touchée son crâne alors là je vais âme sensible s'abstenir le flashball a traversé son crâne c'est à dire que ça a déformé comme une coquille d'oeuf son crâne donc elle a une névrose au cerveau une nécrose pardon là quand bonjour une nécrose au cerveau qui produit d'ailleurs beaucoup de névrose et donc une nécrose c'est littéralement un trou dans le cerveau elle a perdu l'usage de la vision et la parole enfin elle a du en fait elle doit comment dire comment on dit quand on s'entraîne quoi faire de la rééducation du cerveau régulièrement pour ne pas perdre l'usage de la parole et de la mémoire et en fait Vanessa c'est une femme qui est incroyable quand on la voit voilà je sais pas comment dire c'est un tourbillon quoi c'est une énergie folle et tout et je sais moi je me pose toujours la question de je pense qu'elle était comme ça avant elle avait cette énergie de base mais je pense aussi que étant blessée de cette manière là et traumatisée enfin en gros sa vie elle est complètement bouleversée on a pas le choix en fait enfin dans ces cas là je pense que t'es obligé d'être dans une forme de voilà de survie de folle quoi enfin parce que c'est assez dingue et puis après évidemment elle a pas eu les policiers n'ont pas été punis bon c'est important de le dire aucun policier quasiment n'a été puni dans les blessures des gilets jaunes et par ailleurs en général la famille Dieng son histoire elle est intéressante parce que eux ça fait 15 ans un peu moins je crois qu'ils ont commencé le combat pour avoir la vérité de justice pour la mine Dieng et en fait qui est lui mort sous les violences policières en fait c'était des prises ils étaient 12 sur lui etc enfin bon bref et en gros ils ont après tous les recours possibles en France c'est à dire que le pénal l'administratif il n'y a rien qui marche pas de preuves les policiers s'en sortent voilà pas de justice le dernier recours c'est la cour européenne et donc recours à la cour européenne ça veut dire que la cour européenne oblige la France en tant que pays à soit faire un procès enfin c'est à dire accepter le procès avec la famille soit les payer enfin les voilà les dédommager quoi et en fait ils choisissent de payer parce qu'un procès ça signifie accepter enfin c'est la preuve que des violences ont été faites en gros et donc ils préfèrent payer plutôt que voilà qu'être jugés donc ça je trouve que c'est assez enfin symboliquement leur combat en fait c'est eux qui sont allés le plus loin parce que c'est le plus vieux combat en tout cas dans ces familles dont quelqu'un a été mort sous les coups de la police et il est assez fou pourquoi on parle de ça ah oui pardon c'était la première question non mais oui après voilà après les gens ont vu le film enfin moi ce que j'ai trouvé assez effectivement intéressant c'est que à ma grande surprise c'est plutôt des enfin les gilets jaunes ont été hyper touchés par le film et en gros il y a une personne qui m'a dit c'est pas un film sur nous c'est un film de nous voilà et ça m'a vachement touchée je crois que c'est la plus belle chose qu'on puisse me dire bravo Laurie merci merci Mélanie et juste en bonus du DVD il y a le clip d'un grand ami qui s'appelle Théo Cholby qui jouait dans mon premier film Les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais donc un peu la boucle évitée et c'est un coup qu'on a préalisé ensemble pendant les gilets jaunes c'est avec les images utilisées par mes roches que j'avais tournées pendant les gilets jaunes pendant les gilets jaunes voilà merci à vous 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 merci à vous